Vous êtes sur RTL. Mon métier, ma passion, Armel Lévy. Bonjour Armel. Bonjour. Comme tous les lundis matin, nous partons avec vous à la découverte de passionnés, d'amoureux de leur métier. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Maître Jacobovitz. Il nous reçoit dans son étude à Melun, en Seine-et-Marne, entre deux ventes aux enchères. Bonjour, je vais vous présenter mon métier de commissaire priseur. Mathias Jacobovitz est commissaire priseur depuis 15 ans. Il estime les biens avant de les vendre aux enchères. Le commissaire priseur, c'est celui qui prise. Ça veut dire qu'il met des prix. On vous présente quelque chose, vous devez analyser ce que vous avez et effectivement lui donner une estimation sur la base de votre analyse. Il a deux études dans le département, une à Maud, dédiée aux affaires judiciaires, et une autre à Melun, dédiée aux biens des particuliers. Ça consiste à un grand écart entre le fait d'aller faire des inventaires chez les gens, cette espèce de chasse au trésor très surprenante parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va trouver avant d'aller faire l'inventaire. Et ça peut être aussi des missions effectivement urgentes demandées par le tribunal de grande instance ou le tribunal de commerce pour évaluer des actifs, soit dans le cadre d'une liquidation judiciaire ou d'une cession d'entreprise pour sauver des emplois. Là, l'activité est vraiment très différente. Il est évident que si on va inventorier une boulangerie, c'est très différent d'un château au centre de la France. Ce n'est pas une chose simple d'estimer des biens. Non, cela nécessite de nombreuses connaissances. Au mieux vaut être bien formé et être très curieux dès le début parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va trouver derrière une porte. Mais c'est le fait d'enrichir la base qui vous permet de moins se tromper que d'autres en voyant un objet. Donc c'est un métier où il faut aimer apprendre. Il a déjà trouvé des perles rares comme un tableau de Majorelle, un peintre orientaliste, qu'il a vendu 200 000 euros. Pourtant, il l'a trouvé dans un petit deux-pièces parisien. Et j'ai commencé à regarder ça et ça a été une grande émotion. Et cette œuvre a été vendue en vente aux enchères et s'est vendue extrêmement cher. Ça a été un des records de l'artiste. Mais pour faire ce métier, il faut aimer les études longues. Au minimum, trois ans de droit et trois ans d'histoire de l'art, plus deux ans d'alternance, avec à la fin un double examen, un pour être commissaire priseur judiciaire et l'autre pour être commissaire volontaire. Il faut être un bon généraliste, c'est-à-dire être capable, en entrant dans une maison, d'un coup d'œil, d'être capable de repérer les choses plus importantes et de ne pas passer à côté. C'est parfois très compliqué. La grosse difficulté de notre métier, c'est que vous avez des copies. Et pour ça, effectivement, on s'entoure d'experts spécialisés qui authentifient les œuvres. Armel, comment a-t-il eu envie de devenir commissaire priseur ? Enfant, il allait déjà beaucoup au musée. Moi, j'y passais des heures. Il s'est resté. Je continue toujours à passer mon temps dans les musées, à toujours chercher, à me perfectionner, parce qu'on apprend sa métier, on apprend tous les jours. Il emploie douze salariés, mais il prend aussi beaucoup de stagiaires. J'ai effectivement beaucoup de jeunes qui viennent nous voir pour des stages. Les jeunes et les moins jeunes, d'ailleurs. J'ai eu un stagiaire de 65 ans. Et je suis toujours très content, moi, de les emmener, partager, découvrir les inventaires, analyser les objets. Mais sachez que les ventes aux enchères sont publiques et vous pouvez y assister gratuitement. Eh bien, merci du conseil et merci pour cette découverte, Armel. Et on vous dit à lundi prochain, tous les lundis matins. Mon métier, ma passion, la découverte d'un amoureux, de sa profession avec vous. Merci. Enfin.